Bonjour et bienvenue à tous. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 approche à grands pas et la Côte d'Ivoire est prête à accueillir cet événement majeur du football africain. Outre les stades exceptionnels qui serviront de scène au match, le pays a également mis en place une infrastructure d'hébergement de première classe pour accueillir les équipes, les officiels et les supporters. Découvrons comment la Côte d'Ivoire se prépare pour cette compétition inoubliable. Les stades de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire sont des chefs d'œuvres architecturaux dédiés au football, prêts à accueillir les équipes nationales africaines et les fans passionnés. Chacun de ces stades est unique et a une histoire à raconter. Le stade de San Pedro, également connu sous le nom de stade Laurent Pocou, est un stade important en Côte d'Ivoire, dédié à la légende du football Laurent Pocou. Le stade a une capacité de 20 000 places assises, ce qui le place dans la catégorie des stades de taille moyenne. Cette capacité permet d'accueillir un nombre considérable de spectateurs lors d'événements sportifs, de concerts et d'autres manifestations. Le stade porte le nom de Laurent Pocou, une légende du football ivoirien. Pocou a eu une carrière exceptionnelle en tant que footballeur et a contribué de manière significative au développement du football en Côte d'Ivoire. Le stade rend hommage à sa mémoire et à son héritage dans le sport. Le narrateur mentionne que le stade de San Pedro offre un cadre similaire à ceux des stades de Corogo et de Yamoussoukro. Cela suggère que le stade est également équipé de tribunes couvertes, offrant ainsi un confort aux spectateurs, tout comme les autres stades mentionnés. En plus des matchs de football, le stade de San Pedro est susceptible d'accueillir divers types d'événements, qu'il s'agisse de compétitions sportives, de concerts ou d'autres rassemblements culturels et communautaires. Le stade de Yamoussoukro, également connu sous le nom de stade Charles Conanbani, en hommage à l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, est l'un des stades homologués par la CAF pour la CAN 2023. Il offre une capacité d'accueil de 20 000 places assises avec des tribunes couvertes pour le confort des spectateurs. En août 2022, à l'occasion de la fête de l'indépendance, ce stade a accueilli un match symbolique entre les membres du gouvernement et les jeunes de Côte d'Ivoire, mettant en avant sa capacité à accueillir des événements majeurs de manière mémorable. Le stade du Plateau, également connu sous le surnom de Félicia, est l'un des stades les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire. Le stade du Plateau, également appelé stade Félix Oufoué-Bouagny, est le plus ancien stade du pays. Il porte le nom de Félix Oufoué-Bouagny, le premier président de la Côte d'Ivoire, ce qui ajoute une dimension historique et symbolique à ce lieu. Le stade est actuellement en cours d'une rénovation complète en préparation pour accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cette rénovation vise à moderniser les installations et à répondre aux normes internationales pour accueillir des compétitions sportives de haut niveau. Après les travaux de rénovation, le stade a une capacité de 33 000 places assises. Cela en fait un lieu de taille moyenne, capable d'accueillir un nombre considérable de spectateurs pour des matchs de football et d'autres événements. Le stade est équipé de tribunes couvertes, ce qui garantit le confort des spectateurs en les protégeant des intempéries et du soleil. En plus des matchs de football, le stade du plateau a été utilisé pour de nombreux autres événements au fil des années, tels que des concerts, des rassemblements politiques et des manifestations culturelles. Sa polyvalence en fait un lieu important pour diverses activités. Le stade de Boisquet, également connu sous le nom de stade de la paix, est un symbole de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le stade a récemment fait l'objet d'une expansion, portant sa capacité à 40 000 places assises. Cette capacité accrue permet d'accueillir un grand nombre de spectateurs lors d'événements sportifs majeurs, ce qui en fait un lieu idéal pour les matchs de football, les concerts et d'autres rassemblements importants. Le nom stade de la paix reflète le rôle symbolique de ce stade dans la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Après une période de troubles politiques et de conflits, la construction et l'expansion de ce stade témoigne de l'effort du pays pour surmonter les divisions et promouvoir l'unité. Avec sa grande capacité, le stade de Boisquet offre aux fans une expérience exceptionnelle lors des matchs et des événements. Les spectateurs peuvent vivre l'excitation du sport dans un environnement spacieux et animé, en plus d'accueillir des matchs de football, le stade peut être utilisé pour une variété d'autres événements, tels que des concerts, des manifestations culturelles et des rassemblements communautaires. Sa capacité élevée le rend polyvalent pour répondre à divers besoins. Le stade de Korogo, également connu sous le nom de stade Amadou Gonkoulibaly, est un stade important en Côte d'Ivoire, dédié à la mémoire du défunt premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Le stade a une capacité de 20 000 places assises, ce qui le classe parmi les stades de taille moyenne. Cela signifie qu'il peut accueillir un nombre considérable de spectateurs lors d'événements sportifs, de concerts et d'autres rassemblements. Toutes les places assises du stade sont dotées de tribunes couvertes, offrant ainsi une protection contre les intempéries et garantissant le confort des spectateurs, quelles que soient les conditions météorologiques. Le stade est équipé d'installations modernes pour répondre aux besoins des athlètes, des équipes et des spectateurs. Cela comprend des vestiaires, des zones de restauration, des installations médicales et d'autres équipements nécessaires pour organiser des événements sportifs de haute qualité. Un gazon naturel de qualité est un atout majeur pour un stade, car il garantit des conditions de jeu optimales pour les athlètes. Le stade de Korogo s'enorgueillit d'avoir un terrain en excellent état, ce qui en fait un lieu de choix pour les matchs de football et d'autres sports. Le stade porte le nom d'Amadou Gonkoulibaly, un premier ministre décédé, en tant qu'hommage à sa mémoire et à ses contributions au pays. Cela ajoute une dimension symbolique à ce lieu sportif. Le stade d'Ebimpe, également connu sous le nom de stade olympique Alassane Ouattara, est la pièce maîtresse de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Situé à Anyama, ce stade majestueux peut accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs dans des tribunes couvertes offrant une vue imprenable sur le terrain. Avec une superficie de 20 hectares, il incarne l'ingénierie moderne et rend hommage au président actuel du pays, Alassane Ouattara. Ce stade est le premier à être prêt pour la compétition, soulignant l'engagement du pays envers le football de classe mondiale. Cependant, des ajustements sont nécessaires en raison de dysfonctionnements organisationnels et de problèmes météorologiques. Des experts ont été dépêchés pour évaluer la situation et effectuer les ajustements nécessaires. Le ministre des Sports, Dan Opaulin, assure que la Cannes aura lieu comme prévu et que la CAF n'a aucune crainte à ce sujet. Cette situation a permis de tester les infrastructures avant la compétition et d'apporter les améliorations nécessaires pour assurer le succès de l'événement. Les infrastructures hôtelières en Côte d'Ivoire sont un élément essentiel pour garantir le succès de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voici plus de détails sur les différentes options d'hébergement disponibles. Hôtel de luxe, 5 étoiles, ces établissements offrent un niveau de service impeccable et des chambres somptueuses pour les équipes, les officiels et les VIP. Les hôtels de luxe sont conçus pour offrir une expérience inoubliable avec des équipements de première classe, des restaurants gastronomiques, des espaces de bien-être et un service haut de gamme. Cela garantit le confort et le prestige pour ceux qui recherchent une expérience de haut niveau. Hôtels de catégorie moyenne, les hôtels de catégorie moyenne offrent un excellent équilibre entre confort et prix abordables. Ils sont adaptés aux équipes, aux officiels et aux supporters qui souhaitent profiter d'un séjour agréable sans dépenser une fortune. Ces établissements offrent des chambres confortables, des services de qualité et des équipements pour répondre aux besoins de divers voyageurs. Hébergement abordable, les options d'hébergement abordable, telles que les auberges et les auberges de jeunesse, sont idéales pour les supporters qui veulent vivre l'excitation de la camp 2023 sans se ruiner. Ces établissements proposent des dortoirs ou des chambres à prix abordable, permettant aux fans de se loger tout en participant à l'ambiance festive des matchs. La Côte d'Ivoire s'est préparée à accueillir la camp 2023 en offrant un éventail d'options d'hébergement adapté à tous les types de voyageurs. Que ce soit dans des hôtels de luxe, des établissements de catégorie moyenne ou des hébergements abordables, le pays s'engage à garantir un séjour confortable et agréable pour les équipes, les officiels et les supporters. Cette combinaison d'infrastructures hôtelières de qualité et de stades exceptionnels promet une compétition de classe mondiale et une expérience inoubliable pour tous les passionnés de football en Afrique. Ce tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.